Donc là nous sommes le lendemain, on est en train de regarder un peu pour la peinture des toilettes, il y a quelques traces. En fait c'est les rouleaux, vraiment c'est de la merde dans ceux d'action. Les rouleaux d'action c'est bien en fait quand tu as l'habitude d'avoir un beau travail, sans mentir. Franchement ils font des peluches, ils font des traces. Ils font beaucoup de peluches, enfin c'est pas uniforme, ça fait énormément de traces. Vraiment les rouleaux d'action, j'ai des conseils. Si tu as un petit budget, tu es étudiant, tu veux repeindre un petit mur à la con, ok, mais quand tu veux un travail de pro, voilà. Mais dans la chambre il y aura plein de traces, dans le bureau ça va être immonde, non vraiment il faut des bons rouleaux parce que sinon... Au début on se disait ouais ils ont l'air bien et tout. C'est vrai que le premier abord ça a l'air pas tout match, mais quand tu les utilises c'est ce qu'on veut. Non c'est pas... Ça boit la peinture comme jamais. Ouais ça boit énormément. Ça boit la peinture comme jamais, quand tu... Quand tu peins ça laisse des grosses peluches dans ta peinture. Après un rouleau peut toujours, enfin surtout les pinceaux peuvent toujours laisser des petites traces et tout, enfin des petits fils, des petits poils, mais là c'était tout le temps genre mon oncle je faisais que ça, genre prends, je prenais, je prenais. Donc on va racheter la peinture comme ça, donc la satin... Paris 2 de Luxence. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va repeindre, enfin faire une autre couche pour vraiment mieux lisser, pour pas qu'il y ait trop de traces dans les chiottes et ensuite on va faire celui-là ici. Donc c'est trop beau, on aime trop. Bah ouais en fait c'est le dilemme, soit on arrête ici, soit on peint jusqu'en bas. On s'est mis d'accord sur la peinture de là, parce que moi je voulais trop faire un noir, enfin noir, anthracite dans la cuisine, pour faire ressortir un petit peu tout ça, parce que c'est un peu blanc dans la pièce. Et je trouve que quand on va venir dans la cuisine, bon là c'est le bordel, faites pas gaffe, bah on va voir directement le noir avec le boulot et tout, donc je pense que ça va être pas mal. Et pour ceux qui demandent, on a le droit de peindre, on a le droit de faire des trous, comme dans toute location. J'espère que vos propriétaires ils ne vous disent pas de pas le faire, parce que c'est bête, entre guillemets, je suis floue. Bonjour ma caméra est fatiguée ? Oui tant que tu recouvres, et puis faut pas, enfin on peut laisser le gris anthracite ou le, enfin le gris anthracite je sais pas, mais en tout cas les taupes etc on peut laisser, mais si c'est une couleur noire, rouge, verte, violette, bleue, genre des couleurs pas très, pas très standard entre guillemets, là il faut repeindre. Et pour les trous, bah on peut faire des trous du moment que c'est mon gros bouche à la fin quoi. Après faut faire du bon travail, faut pas faire un travail de merde quoi. Donc bref, il est actuellement midi, midi quelque chose non ? Midi 25, j'ai envoyé un mail à l'administration là, parce qu'en fait ils m'ont, ils m'ont enlevé mon côté défaillant de mon droit privé, mais ils m'ont pas rajouté ma note, et mon année de L1 est toujours en défaillance, et je n'ai pas mon bonus de sport. Donc ils m'ont dit ouais tu seras dispensé de cette matière là, j'aimerais bien avoir ma note de droit. Donc bref, voilà, j'ai envoyé un mail à l'administration, c'est un peu long, mais bon c'est comme ça, l'administration c'est, voilà. Et on a commencé à, je suis morte, donc on a mis le petit noyau d'avocat, donc je sais pas si ça va pousser, de toute façon ça met du temps, ça met genre un mois, c'est long, donc bref. Ah on voulait aller au marché, c'est là que je, c'est pour ça que je voulais me lever tôt, mais en fait j'ai pas, enfin de 6h30 à 9h j'étais réveillée, j'arrivais plus à m'endormir, parce que je suis allée faire pipi. Et ouais j'aurais dû aller au marché, je me suis déterre et tout, je me suis dit on se lave et tout, disant, mais flemme. Donc là avec la lumière du jour, on se rend pas trop bien compte, donc voilà les toilettes. Je trouve vraiment que la couleur de la peinture est magnifique, par contre comme vous pouvez le voir, ça fait énormément de traces, et quand on allume, bon on les voit plus trop, mais en fait on voit quand même des traces. Donc même s'il y aura des meubles, etc., franchement je préfère que ça soit propre, qu'on ait des bons pinceaux, parce que vraiment, moi j'ai l'habitude que ce soit bien, bien quoi, tu vois, et là ça fait des traces, et j'aime pas ça du tout. Donc c'est pour ça qu'on va racheter un petit pot de 0,5 litres là, alors à Marlin ça coûte 11€, et au moins le travail sera beau, et on va voir en même temps peut-être au niveau des ampoules, s'il y en a, et en fait moi j'aimerais bien, j'aimerais bien mettre un lustre, j'essaie de vous mettre la photo, d'un petit bonhomme en fait, soit qui monte à la corde, soit qui a une balançoire, et en gros ça peut-être ça serait une ampoule un peu stylée quoi. Donc on verra ça, si on va prendre ça sur internet, j'ai vu ça sur Amazon. Bon, la qualité est mise, il y a craint, ouf, on est en train de charger notre trottinette dans les vestiaires de Truffaut, on squatte, et après on va à le roi Merlin. Ah voilà, il est beau. Ah ça fait ça, ah regarde ils ont fait ça, tu vois c'est ce que je t'ai dit avec la petite noix de coco là. On était en train de regarder au niveau des accroches pour le tableau, donc on a soit les strips un peu comme ça, mais je trouve ça tellement cher à force, et je sais pas, j'ai peur que ça soit pas droit. Donc on va prendre plutôt un truc comme ça, c'est 5 euros, c'est des crochets, c'est des clous. Nous comme c'est pas du béton armé, bah on peut le mettre, sinon il y a ce genre de modèle, mais c'est pas fou quoi. On va prendre ça. Ceux-là c'est pour le béton. Ouais, ça c'était pratique pour moi, j'ai mis ça à Versailles, je sais pas si mes abonnés s'en souviennent. Donc là on est au rayon des rouleaux, au-dessus ils vous montrent la qualité des rouleaux, donc à premier prix, Dexter et rouleurs. Nous on a pris, rouleurs on a pris celui-ci pour les murs et plafonds lisses, et sinon vous avez, pour tous les types de murs, tout ce qui est là c'est pour les crépilles je crois, tout comme ça, enfin voilà vous avez surface lisse à laquer, enfin en gros tout au-dessus il y a tout marqué. Après on a regardé les pinceaux d'angle, sauf qu'à direction c'est genre 1€, ça c'est 3 balles. C'est fou. En Dexter ou en Dexter ? Bah Dexter, ah ça, ça fait un peu gros quand même non ? Sinon t'es un rouleur. Plutôt celui-là. Tu veux pas rouleur ? Celui-là ? Il fait un peu la gueule celui-là. 7 balles, on va se calmer. Regarde la différence du poil, il est bleu déjà. Lui il est en biseauté. Lui il est pas trop biseauté. Vas-y on prend ça et… Je retrouve pas les pinceaux que j'utilise pour mes meubles, les pinceaux que j'utilise depuis des années. Même le rouleau que j'ai depuis des années, je les retrouve pas là. 7 ? Ouais. Je sais pas, enfin c'est pas ça que je prends moi, tu sais, tous mes pinceaux c'est pas ça. On a enfin trouvé ma petite lampe. Moi j'aime bien la 5. La 5 ? Ouais. Mais y'a pas la 5. Ah si y'a. Il reste une. 52 balles pour les chiottes, non merci. On va aller vers la droite, c'est moins cher. Une ampoule comme la 47 pour les chiottes, tu vois, c'est un peu plus original. 47 ou 46 ? Ah putain, 44 balles aussi. Alors, je ne suis pas cadrée. Vous êtes sur un pot de peinture et sur un bol, hein. Je dis ça, je dis rien. On va rester comme ça. Alors, ce que nous avons pris à Laurent Merlin, nous avons pris cette fabuleuse ampoule qu'on va vite tester parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Elle coûte 25 euros, elle est trop trop belle. Franchement les ampoules comme ça, c'est une grosse chérie. On a pris donc le fameux rouleau, le rouleau donc c'est pour les murs et plafonds lisses. Donc c'est la marque Rouleur, c'est ce que je prenais moi avant je crois. Mais au niveau des pinceaux, je ne prenais pas cette marque-là, je ne sais plus ce que je prenais. Mais on va voir si c'est bon. Je ne sais pas du tout cadrer, je suis désolée. On a pris ensuite un petit boulon à 6 centimes. Ça m'a fait rire de peser ça. On a pris ensuite un pinceau d'angle, il coûtait dans les 4 euros je crois ça, de la marque Dexter. Bon à Action c'est beaucoup moins cher. Mais bon, on a pris ça, c'est pour le lit parce qu'on en avait plus. Et puis ça sert toujours, c'était dans les 2 euros je crois. Il a pris ensuite du scotch double face, de la marque Scotch. Donc c'est pour mettre ces multiprises. Et on a pris aussi le pot de peinture sur lequel vous étiez. Donc c'est le pot de peinture Paris 2. Alors déjà ça fait comme ça, c'est Archibogentro. Je ne sais pas si vous allez bien voir les petits filaments, je ne crois pas que vous allez bien voir ça. Mais c'est tellement joli. Vous n'allez rien voir, vous ne voyez pas en fait. En gros à l'intérieur il y a un petit filament, un tourbillon qui va du rouge jusqu'au bleu. En passant par l'orange, le rose, le violet, le vert, le jaune et tout. C'est trop beau. J'aime trop. Donc on a fait des congés, quelques bœufs fromage, je ne sais pas si je vous aime. Donc c'est ce qu'on a pris à Costco en fait. Les bœufs fromage, c'est 50 bœufs fromage pour 32 euros. Donc on en profite, nous on mange beaucoup de trucs comme ça, de trucs chinois, japonais. Ça va ma chiquette ? Ouais ! Donc en fait on hésite de fou à faire donc comme je vous disais tout à l'heure, la moitié du mur. Enfin faire à partir de là et pas peindre en bas. Je ne sais pas du tout, mais en plus il y a l'équerre et tout en dessous. Donc franchement je ne sais pas. Bon score mon cœur ! Bicette ! Chiquette ! Alors... Moi je serai d'avis à faire genre tout le mur pour que ça fasse vraiment un gros contraste. Mais après c'est facile à protéger parce que là c'est des meubles donc un coup de scotch et basta tu vois. Mais je pense que si on faisait que la moitié ça ferait trop chelou. Donc déjà là ce qu'on va faire, on va continuer de repeindre avec le bon rouleau, le mur noir. Il y a une abonnée qui m'a dit qu'en gros c'était pas le rouleau qui a fait les traces. C'est juste que pour quand c'est un peu plus foncé, en fait c'était plus galère, il fallait mieux doser. Mais j'ai déjà fait du noir, j'ai déjà fait des trash walls, j'ai déjà fait plein de choses comme ça. Et j'ai jamais eu de soucis. Ah Birdy, à chaque fois que je parle tu bois. Bah oui, c'est bon. Enfin vraiment le... Non vraiment le rouleau... Le rouleau de base qui fasse des traces pas des traces, c'est pas ça la question. C'est que déjà il y a des peluches toutes les 5 secondes. C'est de la merde. En fait quand on a l'habitude de travailler avec du bon matos, se retrouver avec du matos premier prix entre guillemets, ça fait bizarre. Parce que moi quand je travaille avec mon père, on a du bon matos, c'est pas de la néniote, c'est des outils de qualité, c'est des bons trucs. C'est des matos de papa quoi. C'est des matos de papa, voilà. Des pertes pendapis, la base. Et quand on se retrouve avec du truc premier prix, en gros c'est 3€ l'ensemble, on ressent la différence. Après voilà c'est bien pour ceux qui n'ont pas de budget. Le rouleau de Tirection, j'arrêtais pas d'enlever les peluches, ça me gonfait, ça faisait des trous. Donc là ça c'est un rouleau mousse entre guillemets. C'est un peu microfibre non ? C'est lisse. Et ça, ça s'enlève pas au niveau des peluches. Donc bon voilà, on va faire ça. Parce que le manche il est en bois, t'as vu. Ça je sais pas quoi ça sert. Ah c'est pour le faire tenir dans le pot. J'ai déjà fait beaucoup beaucoup de peinture dans ma vie. Beaucoup de toutes les couleurs, de toutes les sortes, de toutes les... Sur du crépi, du mur en lisse, du je ne sais quoi. Et là c'est la première fois que ça me fait autant de traces et que ça faisait du caca. Et donc bref, on va faire le mur. On va préparer tout ça. Bon voilà un avant. Je vais enlever le certificat des bichettes là. Bon on est en train de faire les contours. Ce qui est un peu galère, c'est qu'au niveau des joints, la peinture elle n'accroche pas bien évidemment. Donc on galère à... Enfin on met beaucoup beaucoup de couches. J'espère que ça ne va pas se retirer au moment où on va enlever le scotch. Donc là je vais attaquer cette partie là au rouleau. La couleur est trop belle. Genre j'aime trop le contraste là. Ça fait vraiment trop joli. Bon là on en est à la deuxième couche. Il faudra faire une troisième. En tout cas j'ai enlevé les petits strips là. Et ça va faire bien. Bon ben voilà. Ça fait trop beau. Bonne idée de peindre jusque là. C'est le bordel sur la table. Je vous cache ici parce qu'il y a mon copain. Trop bonne idée. Trop bien. À part en bas là bébé. C'est un peu... On repasse ça un petit peu. Bon et bien voilà le résultat. Je trouve ça magnifique. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Je vais bientôt mettre la plante. J'attends juste que ça sèche là-bas. D'ailleurs j'ai mis le rideau là où il ne faut pas. Il est vraiment trop trop beau. On a un peu galéré au niveau du plan de travail. Parce que c'est un peu galère au niveau des joints. Donc c'est pas très très net. Mais bon on a fait comme on peut. Je trouve que le résultat est vraiment canon. Ça fait vraiment ressortir la planche en fait. Je trouve ça magnifique. Vraiment trop trop beau. Donc voilà. Je trouve que ça apporte vachement de profondeur et de cachet à la pièce. Genre ça fait un petit rappel au niveau du canapé. Ça fait vraiment ressortir la planche. Donc j'aime trop. Ah oui on a mis le petit avocat ici. Parce qu'en fait on a recollé ce petit socle. Vous savez c'est là où il y a la prise qui sort. On a mis de la glue. Donc on a mis ça en poids. Mais trop trop beau. Je suis trop contente. Vraiment on a fait du bon boulot. Regarde avec le terrain sur ce front là. C'est trop beau. Trop trop beau. C'est la même couleur que le canapé en plus sans faire exprès. On a même pas capté. Hein bichette ? Prochaine vidéo. Bye bye. Bon voilà je viens de voir ma vidéo. Enfin je regarde souvent mes vidéos en fait pour voir si on voit pas mon copain dans un reflet ou autre. J'essaie de faire attention. Donc je regarde toutes mes vidéos avant de les poster. Des fois j'ai pas trop le temps. Mais généralement celles que je ne regarde pas c'est les hauls. Parce que je sais qu'il y a mon copain qui est pas derrière moi quoi. Donc celle-ci c'est fait. Faut juste que je fasse la miniature. Et en fait à chaque fois j'y pense jamais à faire les miniatures. Genre à faire une photo ou autre. Donc j'oublie de le screener dans ma vidéo. Donc c'est génial. Donc voilà j'ai plein 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 de montage à faire. Je vais essayer de vous faire une semaine avec plein 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 de vidéos. Déjà depuis ouais depuis quelques temps je vous fais 3 à 4 vidéos par semaine. C'est énorme je trouve. C'est beaucoup de boulot. Mais au moins vous êtes content et tout. Enfin vos retours dans les commentaires sont géniaux vraiment. Donc là faut que j'exporte la vidéo. Faut que je regarde une autre vidéo. Ensuite faut que je fasse du montage. Il est 21h49. Je pense que ça va me prendre jusqu'à 1h du matin. Là j'adore cette lumière de ma lampe. Elle est trop trop belle. J'aime trop trop trop. Donc je pense que je vais vous laisser. J'espère en tout cas que je vous ai montré assez de choses. En tout cas on a bien avancé dans l'appartement au niveau des travaux. Demain on va faire la chambre et le bureau. On va essayer de faire ça. Ah bah non j'ai plus de scotch. Bah je sais pas. Ecoutez on va voir ce qu'on va faire demain. Dans tous les cas faudra faire du rangement. Peut-être passer chez le père de mon copain pour chercher des chevilles. Pour pouvoir installer les meubles. Et on va peut-être installer aussi des tableaux. Enfin bref il y a encore pas mal de choses à faire. C'est vrai que c'est fatiguant. Et il faut qu'on ait les outils pour. Parce qu'on a pas d'outils vraiment à portée de main. Il faut qu'on aille les chercher à chaque fois. Donc c'est un peu chiant. Donc là par exemple j'ai plus de scotch pour la peinture. Donc il faudra que j'aille en chercher à action. Enfin bon voilà à chaque fois il faut aller chercher des trucs. Et on perd du temps là dessus. Mais bon. Bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si vous avez encore un peu de temps je vous mettrai dans cette vidéo. N'hésitez pas à les regarder. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.